En tout cas là bien sûr, on a Armand qui est là pour soutenir les potes, on a soutenu le Yanis Ganymede. Là on va soutenir tout simplement Elfo dans ce winner car... Et du coup c'est bon, on va pouvoir dire full merde tous les deux. Elfo va peut-être peut-être, potentiellement dans les jours qui viennent, review ce match en se disant tiens qu'est-ce que j'aurais pu améliorer et il va entendre nous... Que du caca en barquette ! Oui, il aurait du down air là ! Bah oui, le down air ! Oui, c'est qu'en sale en frame 8 ! Oui, je pense que le Pikmin jaune est en fait plus fort que le Pikmin rouge ! Mais comme dirait Nietzsche, bad buzz, still buzz ! Oui bien sûr, Nietzsche est un grand fan de Twitter d'ailleurs by the way ! Ah ouais, et là on est déjà parti tout simplement sur Sommageville ! Et donc là ça met le coup sur le coup ! Oui, très bon lancer de Pikmin hein, les Pikmin qui volent ! Les Pikmin qui volent ! Je sais pas si le Pikmin rouge du coup va pouvoir tanker certains coups, notamment de Gunman ou tout simplement de la canade parce que c'est un outil de flamme ! Ou juste d'expositions ! Donc franchement c'est plutôt pas bon ! Mais dans ce match-up je pense qu'il serait plus en faveur je pense du côté de Olimar dans le sens d'où on a en fait une forte... Voilà, on a un faux disjoint avec ses Pikmin mais on a quand même beaucoup plus de range au niveau du min-range ! Mais le truc, ce qui est plutôt pas mal pour notre chère amie femme au flanc, pour notre chère amie du Kahn, c'est qu'on peut vraiment tuer les Pikmin très rapidement avec ce jeu de pro-jou ! Avec ce Side-B, j'ai l'impression que ce Side-B il est très embêtant pour jouer les Pikmin ! Il veut jeter ses Pikmin, il fait juste un Side-B, il explose tous les Pikmin ! Ouais, par contre la très belle couverture avec ce Bakker ! Franchement c'était très très bon ! Mais non, on essaie de récorrect, parce que vu qu'avec 2-Cunt on peut décider d'agir après son hobby, on se dit tiens je me donne des options, non non ! Non non, tu n'as pas le droit ! Il faut, il est là pour réagir, pour punir ! Il faut, il ne joue qu'avec son dos ! Il est là, il se met en situation de Bakker, et on attend, et voilà, on farm tout simplement, on va bien setup tout simplement, c'est bon Pikmin, c'est pour ça qu'on avait les doubles violets pour un kit qu'on fait par contre, excellent ! Et le Smash qui permet de confirmer ! Je connais, je connais bien ça ! Ça, ça fait plaisir ! Et surtout, bah là où il faut faire extrêmement attention, c'est que quand on a un Pikmin, derrière si on fait un combo game du côté d'Elfo, bah c'est pas genre 30% ! C'est 68% mon ref ! Les dégâts sont colossaux ! Et puis surtout là, ce que je vois, c'est qu'il y a 170%, 188% chez Elfo, et on ne meurt pas, et même pas proche de mourir ! Ah non non, mais là je veux te dire, le format de l'Elfo, quand il joue tout simplement Olimar, Olimar c'est un old version of the game ! Ça explose d'eau partout ! Et quand il prend les explosions, il meurt pas ! Mais par contre, oui, tout simplement, il va mettre extrêmement énormément de pourcentage ! Mais là bon, excellent perte simplement en entière du côté de... Sauf que là, Smashville, essaie de retrouver le center stage, avec un Olimar qui est prêt, qui a tous ses Pikmin, et voilà, tu peux pas ! Et tu peux pas ! Et c'est pour ça que je suis assez étonné, tout simplement, de voir ce Smashville, parce que concrètement, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer le coup ? Je pense que c'est un gamble ! Du côté de FAMOFLO, parce que, honnêtement, voilà, on doit jouer autour de ce jeu de Pikmin, et surtout, on a beaucoup plus de jeux close range ! Du côté de Elfo, bien sûr, avec ce double Smash, avec le petit fer, et on continue avec 70% ! On va tenter ce downer, je le connais ! On se protège avec la canette, c'est très bien joué ! Non, très bien joué, et là, cette fois-ci, on va peut-être jeter ce Pikmin John, en situation de Bacar avec le violet, on tente le down Smash qu'on va reset, le grab avec ce violet, non, on était beaucoup trop court, parce qu'effectivement, quand on est violet, et bien on a rien ! Non, ça revient ! Non, ça revient ! Il revient, il revient ! Et on revient grâce au fait qu'on a deux Pikmin, je pense ! Oh, la tech ! L'excellente reset, tout simplement ! Oui, on va tenter ce down Smash en tentative de couverture de Center Stage, on attend le Smash, et là, on commence à se précipiter pour le genre de TRS ! Je pense que Smagil, pour revenir sur le débat, je pense que c'est un gamble, parce que dans les deux cas, si l'un a le Center Stage, l'autre va avoir du mal à revenir ! C'est ça, et regarde, comme je te l'ai dit, en termes de couverture, avec juste ses coups de base, avec un Bacar, le fer, on l'a vu, on a un meilleur jeu de épéisterie, de swordice, de mid-range, tout simplement ! Oui, chez Olimar, oui ! Mais je pense qu'on ne reverra pas Smagil ! On ne reverra pas Smagil, peut-être jouer away, tout simplement ! Franchement, ça aurait été même beaucoup plus... Je pense que TC doit être ban, tout simplement ! On veut essayer de rapprocher ce Doggo accompagné de son fidèle Canard Colvert, bien sûr ! Mais, concrètement, je ne sais pas sur quelle map on devrait faire, mais là, on va peut-être devoir changer de stratégie, mon cher Pigtron ! Oui, il va falloir revoir ça ! Alors, c'est... Ouh, le Pac-Man, il y a une petite frame ! Où le Pac-Man est apparu, je pense que le changement de stratégie est drastique ! Et là, je connais le FO, le FO se lèche les babines ! Pourquoi ? Il connaît bien ? Parce que s'il connaît bien un match-up, c'est bien celui de Pac-Man ! Il connaît Poring, il connaît Foxa, parce qu'il était dans la CRC, il connaît bien ça ! Et comme je l'ai dit ! Il a déjà regardé des Vaudetti, donc je pense qu'il le connaît aussi ! Et non, surtout, c'est que c'est le teammate, tout simplement, de Yazagi ! Tout simplement un prodige, FR, qui a arrêté le jeu ! Qui jouait tout simplement dans la Gluto Academy ! Donc, je vous assure que Pac-Man, il le connaît du bout des doigts ! En tout cas, j'ai hâte de voir comment on va se débrouiller, femme ou femme, mais ça risque d'être compliqué, mon cher Pigtron ! Il s'est dit, moi, j'ai... En fait, je pense qu'il s'est fait un peu en passe-majville, parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions en plus close range, comme tu disais, où c'était... OUH ! OUH ! OUH ! Il s'est dit, je vais pick Pac-Man ! OUH ! OUH ! OUH ! OUH ! Excusez-moi, il y avait des frites ! Oui, des frites pour ta part ! C'est un jaillet, merci TofChrist encore, qui est un GOAT ultime ! Et là, bah, c'est la surprise ! C'est la surprise du chef, on l'appelle le chef Gusto ! Et là, par contre, du côté de femme au flot, on n'a pas peur, on a bien raison, on va camper sa mère ! On va camper sa mère, on va le tuer away ! Là, si tu veux le tuer, il va falloir venir le chercher ! OUH ! C'était un peu juratique, parce qu'elle n'était pas directe ! Elle n'était pas directe, et là, du coup, on a le Pikmin rouge, accompagné de ce Pikmin dolier ! Attention, on a cette air dodge, ici, attendez ! Downs row, dash up, smash cancel, ça fait plaisir ! On vient de mettre la taxe à 56%, on aurait pu mettre plus sur le Pikmin ! Ok, le band down air, et là, le ledge rap ! Oh non, on va trop vite, on grid, alors qu'il y a cette plateforme qui permet de reset ! Ouais, oui, on a trop grid, mais bon, c'est ce genre de move, hein, qu'on pourrait tenter, tout simplement ! Oh, par contre, c'est ça ! Eh oui, on veut aller vite, on veut jouer ! Ça se voit qu'il est... il est pas sur son main, il le maîtrise ! Il est pas sur son main, parce qu'il joue très agréable ! Et ça paye ! Et ça paye, en fait ! Et ça paye ! Et là, 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 on a été peut-être un peu trop brave, on était peut-être un peu trop, comme on dit, présomptueux, hein ! Oui, c'est le mot ! Pour tous mes casters amateurs, on adore ! Par contre, se confirme avec la clé ! Et il continue son agression, ça fait extrêmement peur, heureusement ! Mais en fait, il a pas de limite, son Pac-Man ! Mais il n'y a pas de limite dans ce Pac-Man ! Il continue à agresser jusqu'au bout ! On profite de cette freemdiate, à ma foi, sympathique ! Et là, l'excellent reset, avec tout simplement cette hydrote ! Est-ce que ça va suffire, l'excellent page grab ? Et là, on n'arrive pas, tout simplement, à exprimer dans son jeu ! On va pas chercher une cloche, peut-être ? Non, c'est dommage ! Moi, j'aimerais qu'il cherche une cloche, quand même, peut-être, non ? Pour ce ledge trap ! Il est vraiment très agressif, son Pac-Man ! Il est très agro, mais je pense que c'est une bonne chose ! Parce que, bah, est-ce que t'as vraiment envie de jouer le away face à Olimar ? Oui, mais là, il est en stock d'avance, il est en ledge trap ! Peut-être, je me fourvoie, mais... Eh oui, et là, on a juste récupéré le galgaard, on continue ! Attention, la cloche ! Ding, ding, ding ! It's show time, baby ! On prépare des dingueries, on essaie de faire clank avec l'epic mine, on prépare des singeries ! Eh oui, la Baxon qui tue, TC ! Mais là, c'est de stock ! Il vient, tout simplement, de me dire, mais bro ! Il lui a dit... En fait, le match-up, tu connais pas ! Non, bien sûr, non, bien sûr ! Peut-être qu'on va... Mais comme on l'avait dit, on avait prévu ! On s'attendait peut-être pas à un gameplay aussi agro, on a tellement cherché ! Oui, tellement ! D'habitude, c'est beaucoup de setup-ry pour ceux qui connaissent... Et que des edge-guards ! Pac-Man, c'est un personnage qui ledge-trap énormément, qui est très bon, des setups qui sont échecs et mates, même ! Mais oui ! Et là, il a dit, non, non, moi, je vais chercher les fers, je vais chercher les downers, je vais te punir, en fait ! Mais là, j'ai surtout été ultra impressionné ! J'étais sur ses reset avec son hydrote, à chaque fois, il faisait genre jam double jump ! Parce que c'est pas que l'agressivité ! Non ! C'est à chaque fois des changements de timing ! Mais là, on se recule, on se rehausse les épaules, et là, ça risque d'être du sérieux ! Et ils jouent leur place pour un winner side top 8 ! Et on le sait, c'est importantissime ! En looser, il y a des monstres qui attendent ! Mais oui, mais Famoflo, surtout, qui va régaler avec son Pac-Man ! Très bon backer ! Tension, 73% ! L'attaque, c'est bise ! Ok, heureusement, on va mettre en texte chaise ! Deuxième fer, deuxième, troisième fer, on en met tellement des coups de bottine ! Downer pour reset ! Et là, compliqué, 84% ! Et il faut qu'il patiente, qu'il se dit, bon, voilà, c'est bon, j'ai mis les pourcents ! Maintenant, on va le laisser faire une erreur ! On sait qu'il veut jouer agressif, donc on va l'attendre ! On va lui dire, tiens, approche, et on va le punir ! Avec ce Pikmin violet qui est préparé ! Et oui, ce Pikmin violet qui permet tout simplement de disengage à chaque fois où on joue en out ! Et parce que c'est un des ceux qui peut vraiment bien éjecter son adversaire ! Et là, par contre, situation de backer, on est à 136%, ça fait... Il n'y a qu'un Pikmin violet ! Il veut juste jouer avec ce Pikmin violet ! Il veut juste jouer avec ce Pikmin violet ! PS2, map langue, lead sur Elfo ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on va jouer tranquille ! On va jouer tranquillou ! Je suis assez surpris d'avoir laissé du côté de Pikmin, de PS2, parce qu'on n'a pas de kill confirme en hauteur ! Alors que notre cher ami Olimar, il en a un ! Il tabasse ! En plus, avec son gameplay très agressif, c'est étonnant d'avoir pris PS2 comme ça ! Exactement ! Enfin, pas à prix, mais peut-être qu'on a pris le ban ! Oui, après, c'est dur à dire ! C'est dur à dire ! Il n'y a que 3 banns sur 9 maps, c'est compliqué ! C'est compliqué ! C'est le but ! L'excellent F-Smash, on va juste trouver le Sow-Sport ! On tente le down-air ! Mais le grab qui est là pour Frametrap, en fait ! On tente la fraise, la cerise sur le gâteau, comme on dit ! Vraiment, on la veut, on la veut ! On la veut ! On cherche très très loin, cette backstroke ! Mais ça a l'air de fonctionner ! On tente le down-air ! Le reset avec ce down-B, ça ne suffira pas ! On est beaucoup trop à l'aise ! Et la recovery sera du côté du joueur de Olimar ! Le bon grab, qui vient punir ! Ça tuera tout simplement pas ! Et en plus, on a pu gratter quelques pourcents ! 20% ! Parce qu'on avait un Pikmin sur le dos ! Et c'est le backer ! Non, ça tuera pas ! Ça tuera pas ! Tant qu'on ne meurt pas, on est... Oh ! Oh les problèmes ! Et oui ce Pikmin ! Et oui ce Pikmin ! Qui lui a juste tapé sur cette petite backgomme ! Et qui lui a dit non ! Tu ne bougeras pas ! Tu ne bougeras point ! Tu vas pas avoir une recovery broken ! Il n'y a plus ton side-by ! Bah en fait... Il n'y a pas grand chose ! Il n'y a pas grand chose ! Sur le matinal, il n'y aura tout simplement pas mal ! Il continue bien sûr ! On est à 185% ! On commence à avoir des doutes ! Sur la capacité ! Sur cette évidence ! Tu auras l'hydrant en edgeguard ! J'ai rarement vu ça ! Ouais ! Ça montre bien la difficulté ! Tout simplement de fameux faux ! De trouver ses ouvertures, ses approches ! Et là on est dans la tente ! On joue bien ouais ! On n'a pas envie de s'accrocher ! Et là, on connaît la vibe ! Je pense qu'on connaît l'ambiance de cette game ! Du côté d'Elfo, on connaît l'ambiance ! Ça c'est sûr ! Ouais ! C'est qu'une question de temps ! On est en train tout simplement de faire la technique de l'érosion ! Tout simplement ! On est en train de mettre l'objet dans de la flotte ! Jusqu'à ce que ça défaite ! Ah ! Il va rebondir ! Tout va bien ! Tout va bien ! Dans le bonheur des mondes ! On va réussir ! Par contre, s'il arrive à faire son visée derrière ! Ça aurait été le clip de l'année ! Oui ! Par contre, l'excellent 7 billes ! On va jouer bien en way ! La couverture du Thunder State du côté d'Elfo est tout simplement exemplaire ! On attend ! Cette fois-ci, ce sera du côté du genre de TRS 200 ! Sortir le faire ! C'est une tentative de Smash ! Et là, on n'arrive pas à trouver ! On est beaucoup trop évasif du côté du genre de Olimar ! Oui ! On donne tout ! On donne tout du côté de Famoflow ! Mais c'est tellement compliqué ! Il a tellement d'outils en fait ! Elfo là ! Il a PS2 ! Oui, il peut faire ça ! Il peut aller sur la plateforme posée ! Il peut chill ! Il a une stock d'avance ! Et il a surtout deux violets ! Regarde-moi cette machine de guerre ! Il peut tuer sur un Smash ! Sur un back air ! Potentiellement Alledge ! Il peut tuer sur beaucoup de choses ! Pour Olimar ! Si vous connaissez DigiDix ! Vous connaissez déjà la suite ! Au niveau de la réplique ! Il est là ! A tout moment ! Il est là pour te mettre ta mère en slip de guerre ! L'excellent back air ! On attend peut-être la couverture ! Avec un mou de Pikmin encore une fois ! Et bien sûr ! Il avait ! Pas un, pas deux ! Mais trois Pikmik dans sa poche ! C'était compliqué ! Notamment deux bombes nucléaires ! Franchement ça fait plaisir ! Oh que oui ! Aïe 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 ! Là c'était si dommage ! Parce que je pense que c'était ce gameplay agressif qui a surpris tout simplement Elfo dans ce match-up ! Surtout que... Oui ! Ça l'a surpris Game2 ! Il s'y attendait pas !